Vous écoutez Radio-Equinox, la chaîne du peuple. Le malheur qui frappe un cynique devrait-il forcément nous affecter ? Doit-on commencer à encenser un démon juste parce qu'il vient de décéder ? Autrement dit, est-ce parce qu'un méchant vient de décéder qu'on doit commencer à lui trouver toutes les bonnes qualités humaines ou commencer à s'abstenir d'évoquer toutes les méchancetés qu'il a développées ou encore tenues toute sa vie sur terre ? Tous les morts méritent-ils un respect ? Doit-on s'abstenir d'évoquer les méchancetés des auteurs des attentats du 11 septembre dès l'annonce de leur décès par respect pour les morts ? Doit-on forcer des éloges funèbres à l'annonce du décès des tortionnaires des camps de consécration nazis ? Doit-on forcer des éloges funèbres à l'annonce du décès des proches auteurs des crimes rituels et des assassinats dans nos quartiers ? Doit-on forcer des mots doués à l'engroi des tueurs de bébés à l'annonce de leur décès juste parce qu'en Afrique on respecte les morts ? On respecte la mémoire des morts ? Voilà un panel d'interrogations qui nous amène à questionner certaines traditions liées au respect des morts Des questions embarrassantes pour nos autres sensibles, pour nos autres attachés à la vie humaine, pour nos autres attachés à la compassion face à la douleur humaine A priori, nous sommes tentés de répondre à toutes ces questions par l'affirmative Oui, nous devons pardonner les morts, nous devons pardonner aux morts leur méchanceté terrestre, leur crime rituel, leur terrorisme, leur génocide, leur haine viscérale Oui, les témoignages doivent être dépouillés de toute rancune, ils doivent se limiter à des éloges, quelle que soit la cruauté du défunt La mémoire de tout décuuse doit être couverte d'éloges, c'est le souhait de toute humaniste, de toute personne inondée par la peur de Dieu Dans la tradition africaine, c'est d'ailleurs le principe, même le pays des criminels, tueurs en cascade, doit mériter des témoignages élogés à l'occasion de sa mort D'ailleurs, faire le concrère heurte immédiatement nos sensibilités, ça sidère, ça fait froid au dos Rappeler à un mot tous ces crimes sur terre, ça fait quand même un genre Ça ne peut que susciter une indignation, une désolation collective Du moins, ça semble un peu cynique, un peu méchant Le fait de rappeler que la personne disparue était méchante Le fait de rappeler que la personne disparue était l'un des grands criminels du quartier Seulement une telle exigence morale, une telle contrainte morale ou traditionnelle relèverait de l'hypocrisie Le fait de forcer des éloges à un criminel qui vient de mourir, n'est-ce pas une hypocrisie flagrante Qui peut s'avérer grossière et nauséabonde Nous savons tous que le défunt a assassiné beaucoup de jeunes filles dans le quartier Mais on se démerde à ne pas évoquer ces crimes Puis on se démerde à lui crover des mots élogieux, à lui rendre un vibrant hommage N'est-ce pas là une hypocrisie grossière pure et simple ? Ça interroge quand même cette culture qui voudrait qu'on s'abstienne de rappeler à la personne qui vient de mourir Tous ces assassinats, tous les assassinats qu'il a perpétrés durant toute son existence terrestre Ça heurte, ça fait froid au dos, ce type de froideur Mais cela ne semble pas plus grave que les assassinats qu'il a perpétrés durant toute sa vie Cela ne semble pas plus grave que les torts qu'il a causés à plusieurs familles pendant toute sa vie En plus, continuer à forcer les mots doux à l'engroi des morts Qui ont brillé par la haute méchanceté durant leur vie sur terre C'est encourager plusieurs à persévérer dans la méchanceté Parfois, il est aussi important de rappeler à certains méchants que leur mort n'effacera pas des mémoires Tous les crimes qu'ils ont commis Que leur mort ne changera pas l'image du criminel que les victimes retiennent d'eux Que leur mort ne transformera pas leur méchanceté en actes de bonté Il est aussi important pour ceux qui sont encore en vie de comprendre qu'il est temps de changer aussi Dieu pourra les pardonner, oui, mais leurs victimes, non Qu'ils ne continuent pas de faire du mal tout en espérant qu'à l'heure de leur mort Les victimes leur tiendront des témoignages angéliques Ils doivent apprendre aussi à être conséquents Oui, ça semble cynique le fait de rappeler que la personne qui vient de mourir était l'un des plus grands assassins du quartier On pourrait vous dire que ce n'est pas le moment Seulement, essayer de dire aussi le contraire De dire autre chose pourrait relever de la moquerie, de la flagornerie, de la complaisance pure et simple Chacun doit aussi pouvoir assumer la vie qu'il a menée sur terre Chacun doit pouvoir supporter qu'on lui rappelle ce qu'il a été durant toute sa vie Certes, ça heurte les sensibilités, mais c'est aussi important Ça permet aussi à nous autres de savoir que nos méchancetés nous suivront jusqu'à l'heure de notre départ sur terre Les hommages, les éloges funèbres, ça se mérite aussi Bonne journée à tous Les hommages et les honneurs à notre mort se méritent pendant notre vécu sur terre Dames et messieurs, amis politiques, bonjour Après la chronique du docteur Aristide Monod Eh bien, il me semble qu'il a posé là les jaillants De discuter de cette affaire-là qui est en train de faire les choux gras de la presse depuis un bout Que le professeur Maurice Kamto a fait la sortie Suite au décès du professeur Monodjana avec qui ils ont enflé les débats dans les années 80 Lorsque Monodjana consultait Kamto de faire la rélecture de son livre Et lors de cette rélecture, il constate que Monodjana conseillait Paul Biya De tout simplement traquer ceux qui vont dans un sens contraire que ce que lui, il pensait Ceux qui ont vécu à cette époque-là dit Hubert Monodjana était tellement zélé qu'il s'habillait complètement en uniforme du Parti de la Flamme Même pour aller dispenser les cours à l'université dont il était devenu maître L'un des premiers d'ailleurs que le Cameroun, le pays de nos ancêtres, a connu Dans la science sociale, j'allais dire la philosophie Alors, aujourd'hui à son décès, Kamto a tout simplement rappelé Qu'une telle intelligence aurait servi à libérer le Cameroun du jour du niocolonialisme Mais les gens d'en haut en haut, ou alors ceux qui font souvent semblant de lutter pour les gens d'en bas en bas Ils ont vite fait de monter au créneau et de créer hâte des consacrations de l'image du feu Monodjana Ils disent, je leur reprends, que ce n'est pas Maurice Kamto Qui pour eux est un chanteur de l'igno-fascisme qui devrait dire de tels propos Vous savez, lorsque Maurice Kamto a dit, quel concours est-ce qu'il devrait écrire pour pouvoir devenir boulot Beaucoup ont pris ça contre lui pour dire, il appelait à la tribalisation d'une certaine ethnie Mais lorsque vous n'avez pas été victime dans ce pays d'arriver dans un ministère où on ne parle qu'une langue Et que vous restez là à brédouille, stupéfait Et souvent vous devez même rentrer avec votre problème parce que vous ne trouvez pratiquement personne à qui vous relier Lorsque vous n'avez pas eu des frustrations de vouloir utiliser un service public Et que vous êtes confronté à un problème de nom, à un problème de langage Vous ne saurez pas comment ça fait mal Lorsque vous arrivez dans un concret où vous voulez rencontrer les autorités Et que vous présentez votre nom, cela sonne comme un nom qu'ils ne veulent pas recevoir et qu'on vous laisse d'ailleurs Lorsque dans une équipe de football, de handboard, de tennis, de quoi que ce soit On se passe de votre talent pour attaquer votre tribu ou alors d'où vous venez Parce que vous portez un nom qui a des connotations de cette région-là Voilà tout ce qui fâche Voilà tout ce qui fait en sorte que nous pouvons dire qu'on a normalisé l'écart et on a tout simplement écarté la norme Cela ne vient pas de moi mais du feu, professeur Hubert Mononzana Qui au-delà de cet aspect tribalisme ou alors ethno-linguistique, ethno-tribaux Il dans ses dernières années ou alors les vingt dernières années Il a vite compris qu'il avait servi une cause qu'il ne devait pas, qu'il n'était pas prêt à aller jusqu'au bout Parce qu'on lui parlait du réseautage et lui il était pratiquement dépassé Normalement à son vivant, s'il s'était reprend, il était allé vers Camteau pour reconnaître que voilà ce qu'il a fait dans ces années-là Et qu'il voulait recadrer les choses Et bien tout ce discours qu'on est en train d'avoir aujourd'hui n'aurait pas lieu Et comme le docteur Aristide Monon l'a dit, c'est l'occasion pour ceux qui sont en train de perdurer dans ce chemin-là De profiter de la mémoire qui est retenue pour le professeur défunt Hubert Mononzana De se repartir, de repartir dans les nouvelles bases et de mettre leurs intelligences au service de la Renaissance Au Cameroun, en ce moment, vit une situation que personne ne peut prétendre ne pas connaître Sauf les gens d'en haut en haut, qui ont pratiquement tout sur le fond de l'Etat Imaginez-vous quelqu'un qui s'habille aux frères de l'Etat L'Etat l'achète les vécus, l'Etat lui loge L'Etat lui donne les pensées de terrain L'Etat a son pouvoir, il a les bons de carburant Il peut intimider les chefs de quartier pour avoir les morceaux de terrain ou il vend même d'autres Vous croyez qu'une telle personne peut vraiment voir l'injustice ? Non, ça devient un peu inquiétant lorsque celui qui n'a pas ces mêmes possibilités-là Celui qui n'a pas la même chance et qui n'a pas une itinéraire tracée Donc il peut suivre pour également profiter de tous ces avantages de l'Etat Commence encore à soutenir ce même Etat qui le maintient dans la précarité Tout simplement parce qu'il veut voir ses enfants grandir Parce qu'il a peur de goûter la prison Parce qu'il a peur qu'on dit aussi que voilà finalement les gens qui portent son nom se comportent toujours comme ça Ce stigmatisme là a fait en sorte que beaucoup s'étouffent dans leur silence écoutant Ils ont des choses à dire, ils ont des choses à revendiquer Mais on peut, que diront-ils après ma mort ? Je n'ai pas besoin que je sois négligé Voilà déjà des comportements qui a fait en sorte qu'à un moment donné Se retrouvent en train de concéder, en train de jouer le jeu du RDPC Qui lui a semblé fatal dans les derniers jours Hubert Mounouzana, les conditions dans lesquelles il est mort, laissent vraiment à désirer Et ils sont nombreux là, qui voient déjà la situation détériorer Et pensent que c'est en aboyant sur Kanto que l'Etat aurait pitié d'eux Mais c'est parce qu'ils ne lisent pas, ils suivent régulièrement D'autres qui ont fait chemin avec le parti de la flamme Et qu'à un moment donné, ils n'ont pas accepté de pousser le bouchon aussi loin que le parti est fait Et bien, ils ont été bottés en touche et sont devenus des nouveaux traquineurs Donc, pour dire que l'appel de Kanto est un appel pour les vivants surtout De cesser l'hypocrisie parce que ça ne les aidera pratiquement à rien Et de se positionner de telle en sorte qu'au moins le dernier demain servira à quelque chose Vous croyez, quelle que soit l'honorabilité dans laquelle le professeur Monodzana a vécu Toutes ces contradictions qui entourent sa mort Vous croyez que ses propres enfants auront qu'elle l'image du papa qui l'a été Et c'est ça que le docteur Alesside Monodz dit dans sa chronique Que vous ne pouvez pas vivre en faisant les autres souffrir Et à votre mort, on empêche les gens de faire ce constat là Vos bourreaux retiendront essentiellement comment ils se sont sentis Et vous ne devez pas les empêcher de pleurer ou alors de dire comment ils se sont sentis A cause de vos abus qui, loin d'être un acte circonstantiel A été un choix de vivre, une façon de faire On ne sait pas si c'était nombriliste, on ne sait pas si c'était zénophobe Tout ce qu'on constate, c'était un choix Et il est l'heure d'assumer Merci d'avoir regardé cette vidéo !